A partir de maintenant, vous serez également responsable des travaux de France. La race humaine est au bord de l'extinction. J'ai voyagé 40 ans depuis le futur pour l'empêcher. Je veux que tu me trouves... Oh ! Vous étiez vieux avec des cheveux blancs et vous vous sentiez mauvais ? On vous a tiré dessus. Oh mon Dieu, vous ne tirez pas, M. Lambert ! J'avais 24 ans quand j'ai été engagé par Archon ou Athéna, comme on l'appelait alors. Athéna était l'une de ses nombreuses entreprises de recherche et de développement qui ont été fondées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les pilotes temporels qui revenaient étaient totalement frénétiques et délirés au sujet de rues pleines de squelettes. Un virus aéroporté incroyablement agressif. Ensuite, je me suis installé ici. Cela fait plus d'un an que je tente de recréer la technologie pour revenir dans le temps et pour empêcher la disparition de l'humanité. Vous devez retourner à Archon et empêcher l'épidémie de se produire. Oh, c'est Franck ! Des pommes. Dieu, je trouve des pommes. Il n'y a pas des pommes qui poussent quelque part ? Non, remont-toi. Mais en fait, je suis con. Je ne suis pas allé voir là où il y a le con. En fait, je n'ai pas fait le voyage dans le temps dans cette pièce-là. Ah, c'est moins le malin maintenant. Bon, si, il était très con quand même. Faut le dire. Une pelle. Je ne peux pas lui piquer l'acide. Où on va trouver une pomme au sous-sol comme ça ? Eh oui ! Yes ! Oh, si on double-clic, il court. Alors qu'il découvre un truc à la fin du jeu, tu sais. Oh, quand on double-clic, il court le con. Il n'est pas con, César, parfois. Ah, si, César. En fait, tu mets... Non. Bah, non. Bah, non, César. Bah, non. C'était une bonne idée sur le papier, mais non. Tu mets la pomme dans la machine, tu fais que la machine remonte dans le temps, et du coup, la pomme, ça devient pommier, et du coup, elle fait des pommes. Il n'y a pas un pot ou quelque chose... Il faut planter la pomme. Bah, je fais comment pour planter la pomme ? Il n'y a pas de terre. Parce que j'étais en train de chercher s'il y avait de la terre. On ne peut pas planter, là. Bah, il appelle. Je ne pense pas qu'il va reporter l'expérience pour juste un peu de terre. Mais il n'y a pas de terre, là. Donc, du coup, il faut que je trouve de la terre. Si je pouvais trouver quelque chose pour la planter, ça pourrait marcher, tu vois. Il refuse de la... Non, il ne veut pas. C'est ça, le truc, en fait. Et je ne peux rien faire avec les poubelles. C'est quoi, ça ? Il faut faire plein de notes et de documents. Certains sont complètement couverts de marqueurs noirs, mais le reste est visible. Cool. 3 décembre 1971. Nos derniers résultats semblent indiquer que le pathogène est altéré par le voyage temporel. L'idée semble grotaxe. Bien sûr, le voyage dans le temps n'est pas censé affecter la matière, mais les chiffres ne montent pas. Ah bon ? Après le retour d'un hôte infecté, la croissance cellulaire augmente de façon exponentielle. On ne s'en est pas rendu compte tout de suite, car on essayait bien évidemment de capturer des cellules isolées. Mais après l'accident, avec la déchirure de la communisation de Higgins, nous avons compris que ça ne se produit que quand le pathogène voyage dans un hôte. Ok. La notion même que le voyage dans le temps pourrait accélérer de façon exponentielle la croissance des cellules n'a aucun sens. Je suis sûr qu'on trouvera une explication rationnelle, mais il nous faudra des procédures de tests plus robustes pour aller au fond des choses. Oh ! Bien, César. Ascenseur futur, c'est ce qu'il fallait faire. C'est pas moi, j'ai rien fait là. On dirait que ça venait du bout du couloir. What ? Oh ! C'était le voyage dans le temps. Je voulais aller planter mon arme, moi. Il y a un truc qui a fait boum. Ah ! Et maintenant, il faut que Joe pense. Et Joe, penser, c'est pas son fort. Peut-être que si je détruisais l'ordinateur à côté, mais je dois aller vite. Ok, on va aller vite, on va aller chercher la boue-pomme. Et ça va le faire. On ne panique pas. Pas du tout. Cours. Plus vite. Pendant ce temps... What ? Bon, faire court, à partir de maintenant, vous serez également responsable des travaux de Frank. What ? C'est bien, c'est un nettoyage des laboratoires du sous-sol, des travaux de vidange et tout le reste. Avec toutes les autorisations que cela implique, nous vous donnons de sacrées responsabilités, Nestor. C'est beaucoup de responsabilités que nous investissons dans vous, Jasper. Ah, je pense que vous êtes responsable. Et qu'est-ce que Frank ? What ? Ok, il faut qu'on se dépêche, là. Ah, mais tu es toujours petit, César. Euh, là. Hop. Hop. Tenez, monsieur. Une pomme bio. Merci. Il est interdit de manger dans les laboratoires, alors je vais juste sortir une minute pour prendre l'air. Si quelqu'un me demande, je suis au 13ème étage en train de rédiger les rapports pathologiques de mardi. Ne touchez à rien, d'accord ? Ok, monsieur. Faites pas attention au tireur planétaire qu'il y a dehors, hein. C'est rien. Je vais le vider. Hop. Bon, pas en vitesse. Il a rien dit, hein, pour le tiroir plein de pommes. Euh, plein de terre avec une pomme dedans. Oh, non ! Non, non, non. Il veut dire que... Non, non, non. Il veut dire que... Il veut dire que c'est leSpec qui est chez où. Mais il y avait de l'image qui faisait ça quand mon double est passé, en fait. Ça me sentit très bizarre pendant une seconde. Oh ok. Mais c'est moi qui l'ai tué ou pas alors ? T'as plus de pansement. Bah oui Bouty. J'étais juste censé empêcher que ça arrive. Silence ! Oh merde ! Oula ! Chut ! Vous êtes vivant ? Eh bien, pour quelques instants de plus au moins, j'ai fait semblant de mourir comme un grand con. Mais comment ? J'ai rendu ma... J'ai rendu ma respiration. Semblant ? Comment ça ? Tu m'as tout raconté il y a 40 ans. Tu te souviens ? Bien sûr que tu t'en souviens. Pour toi, c'était hier. Ta version précédente devait me voir mourir pour ne pas altérer le cours des événements qui t'avaient amené chez moi en premier lieu. Mais je devais survivre assez longtemps pour t'aider à remplir ta mission. J'ai donc mis en scène ma mort. Donc, vous n'êtes pas en train de mourir ? Oh si ! Au bientôt ! Je ne suis pas écouté et j'ai essayé de trouver une autre façon d'entrer pour ne pas me faire tirer dessus. J'ai bêtement cru que je pourrais enfreindre les règles de la causalité. Le trou béant dans mon estomac montre clairement le résultat de cette expérience. Quelle question ? Tu as détruit les données de recherche comme je t'avais demandé ? Oui, monsieur. Le computer ? Oui, monsieur. Je remercie, j'ai pissé dessus. Dieu merci, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Tu dois arrêter le dernier pilote temporel, celui qui vient de partir. Heureusement, on sait exactement où, ou plutôt quand, il est. Donne-moi le dispositif. Tu vois cette console derrière toi ? Lis-moi les numéros de la première ligne de la quatrième colonne. On lui dit à un moment que c'est nous qui lui allons tirer dessus ou pas ? Ou est-ce que c'est nous qui lui allons tirer dessus ? J'en ai sûr. J'en suis sûr. J'ai configuré le dispositif pour t'amener à la même destination. Voilà, prends-le, va terminer tout ça. Une dernière chose, tu ne dois jamais, jamais revenir. Arrêtez de faire semblant, une seule fois ça suffit. Ah oui les gens, il ne faut pas qu'on revienne parce que le pilote temporel est porteur du virus. Parce qu'il est allé justement jusqu'à présent, nous on a voyagé dans le futur. Mais plus loin que eux, donc le virus était déjà mort. Tandis que là, si on va là, on va aussi ramener le virus avec nous. Donc du coup, il ne faut pas qu'on revienne. Il ne faut jamais qu'on revienne. C'est comme ça que je l'en comprends moi. Ouah ! Et c'est nous qui l'avons tué ou pas alors du coup ? Ouah ! On clique hein. Quelque part dans un futur lointain. Mais toujours dans la même galaxie. Chapitre 10, le voyage des... de Moïebus. Moïebus ! Ok. Depuis combien de temps je suis dans les pommes, la seule chose dont je vous souviens c'est d'avoir utilisé le dispositif temporel. Ça me donne un peu la nausée de la plupart du temps, mais jamais comme ça. À mon avis, tu as sauté un petit peu plus loin, non ? Il est complètement cassé. What ? Donc du coup, c'est le problème réglé, on ne peut plus revenir. Ah, c'est lui là ! Mais comment il fait pour revenir le gars ? Le pilote temporel, il a un petit truc comme ça sur lui aussi ? Bah alors, tu te poses trop de questions. Oui, je sais. Bon. C'est un groupe électrogène cassé. C'est malin. Il y a plein de terre et de gravats sur le chemin. Ok. On est vachement plus loin dans le futur en fait. Ah ouais mais non, on est encore vachement plus loin, vachement, 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 vachement plus loin dans le futur. Ouah, est-ce que c'est une autre machine à voyager dans le temps ? Elle est complètement différente à part le fait qu'elle soit en super mauvais état. Je veux dire, elle doit être là depuis longtemps. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Ok. Je ne comprends pas bien ce que c'est. On dirait une sorte de table de cuisine, vraiment pas pratique. Il est écrit Berman Solar dessus. Ok. Ou une pelle, elle est rouillée mais elle fera l'affaire. Ok. On va pouvoir se défendre avec une pelle. Je ne suis pas plus content de mon tour de taille mais je n'arriverai jamais à me peaufiler par là. C'est pas assez aiguisé. C'est super simple, il y a quelques coins brillants aux couleurs groovy ici et là. Il faudrait le nettoyer. Il faut nettoyer le four. Mais avec quoi ? Oh ! Pelle ! Ah ! À part un morceau de tissu, cette trousse de premier secours est vide. Cool. Il y a un morceau de tissu. C'est quoi ça ? C'est un bloc de béton, sa surface est légèrement rugueuse. Cool. Oh mon dieu ! Un squelette ! Non ! Il joue vachement bien. Je pourrais croire que je suis habitué à votre cadavre maintenant mais celui-là m'a particulièrement choqué. Bah ouais. On aurait pas dit un cadavre et puis d'un seul coup on dirait un cadavre. Je crois que c'est un type cryogénique mais on dirait que c'est un endroit avec vieux de plusieurs centaines d'années. Peut-être plus. Mais en quelle année j'ai atterri ? Je pense qu'on est très 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 loin dans le futur. Et c'est un virus du futur qui est revenu sur la terre avec les pilotes et qui les a tous tués. Donc ça explique pourquoi nous on n'était pas porteur du virus. J'ai pas pris le tissu. Ah merde à chaque fois je me fais avoir en fait parce que pour moi quand il le dit ça veut dire que je reprends le tissu. Je lui fais pas cette double action. Merci Gimni pour ce rappel incessant heureusement. Ayez toujours avec vous Gimni posé sur votre épaule qui vous dit que faire. C'est important. Par contre parfois l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas parfois parce que sinon vous allez vous retrouver à faire des conneries. Je ne vois pas beaucoup de différence c'est toujours très sale. Mais tu frottes plus oui ? Mais tu frottes plus oui ? Mais non ! Faut de l'eau alors du coup ? Si je pisse dessus tu vois ? On peut pisser dessus ? Faudrait rallumer le truc. Tissu sur eau ? Ça suffira tu crois ? Mais du coup pourquoi j'ai pas pisser sur le tissu direct ? Putain il est trop intelligent Gimni. Trop, trop, trop intelligent. On aurait pu pisser dessus ma solution elle était bonne aussi hein. On pisser d'abord sur le panneau et après on le frotte avec le papier. Moi j'aurais fait comme ça hein. Et voilà tout propre. L'idée d'espécer quelque chose j'ai compris c'est un gros truc machin solaire comme sur mon bisule. Ça permet d'alimenter le groupe électrogène donc du coup on repart dedans. Il a bien séance. Mais on le verrait pas et ce serait mythe d'eau à Han. On n'aurait pas vu le perso. Mais ce serait mythe d'eau t'auras rien vu hein. Faut imaginer c'est tout t'auras entendu le bruit. Tu fais quoi là dedans moi ? Ah oui, clique. Bah Marcel ! C'est quoi ce bordel mais comment c'est possible ? Attends il y a un truc qui dépasse de son dos. On dirait une machette rouillée. Mais pourquoi il est dans le mur ? Tu as toussé, tu as infecté. Bah ouais faut pas que je repars. De toute façon je peux pas repartir. Mais depuis le début ça me tracassait ça le fait que moi je voyage dans le temps mais je suis pas infecté. Alors que les autres ils voyagent dans le temps une fois, ils reviennent et ils sont tous infectés quoi. ça ça me perturbait profondément. Je ne pourrais même pas couper du papier avec ce truc. Il me faudra quelque chose de plus aiguisé pour couper ses racines. Je sais. Bien. Et bien. Et bien. Sous-titres par Jérémy Gras.